hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc ça fait suite à la dernière vidéo sur les choux j'avais fait une photo sur les choux donc si vous voulez la revoir je vous la mets juste là dans le petit i et donc là on se retrouve pour tout ce que j'ai cuisiné suite à cette vidéo donc on se retrouve tout de suite après le générique alors dans cette vidéo j'avais envie de vous partager un peu tous les plats qu'on peut faire avec les choux et donc on commence tout de suite par le chou rouge on commence tout suite par la recette du chou rouge donc le chou rouge on peut très bien le cuisiner soit cru soit cuit et il faut savoir que c'est riche en fibres en antioxydants en vitamine c c'est très bon pour le transit ça va diminuer aussi tout ce qui est les risques de cancer et dedans vous allez trouver beaucoup de vitamine c de la b1 de la b6 de la b9 du fer du manganèse de la vitamine k et c'est un bon allié à la minceur donc pour cette recette tout simplement j'ai mis j'ai émincé finement du chou rouge ensuite ici j'ai mis un peu de de d'oignon rouge et j'ai mis du persil ensuite j'ai assaisonné avec de de l'huile du vinaigre du sel et voilà tout simplement une petite crudité à mettre pendant le repas et c'est super bon et ça le chou ça cale aussi au niveau de la faim maintenant on va parler du chou fleur donc là c'est une purée de chou fleur donc j'ai mis tout simplement j'ai fait revenir un oignon j'ai mis deux trois pommes de terre et j'ai mis un bouquet de chou fleur que j'ai émincé ensuite j'ai fait cuire ça une quinzaine de minutes à la cocotte j'ai mis de la crème végétale pour pour le côté onctueux et j'ai rajouté un petit peu de beurre par dessus j'ai mis de la marjolaine et parce que la marjolaine ça va aider à la digestion du chou et un peu de persil du sel du poivre voilà on assaisonne on assaisonne comme on veut par rapport aux choux fleurs donc on peut le manger soit cuit soit cru en taboulé par exemple et il est très riche en vitamine c et il diminue aussi les risques de cancer et du coup c'est un bon allié aussi à la minceur puisqu'il est très peu calorique on trouve aussi du sélénium des fibres de la vitamine c de la b9 de la b6 du manganèse du magnésium et du sélésium voilà pour le chou fleur pour ce repas là donc là c'est une potée les potées j'en ai beaucoup fait pendant cet hiver donc j'ai fait revenir un oignon j'ai rajouté de la carotte de la pomme de terre un chou rave des lardons du chou frisé sur le dessus j'ai mis du bouillon de légumes du sel du poivre des épices et c'est parti pour à peu près une trentaine de minutes et et on aime beaucoup ce repas parce qu'avec tout ce qui est des viandes style du lard ou des grosses saucisses de strasbourg ça se marie tellement bien avec le chou que l'on en a fait régulièrement cet hiver donc pour le chou frisé le chou frisé c'est très riche en anti-inflammatoires donc ça va aider à la digestion il prévient aussi des maladies qui est cardiovasculaire c'est une riche en vitamine c il ya du potassium la vitamine e et la vitamine k il est diurétique il est très riche en fer en fibres et donc vous avez aussi de la pêle neuf du calcium et de la bêta carotène donc n'hésitez pas à consommer du chou frisé pendant tous les verres c'est super bon pour la digestion suite je vais passer au chou rave pour le chou rave ici je l'ai simplement fait revenir à la poêle avec un filet d'huile je l'ai recouvert enfin j'ai recouvert ma poêle de son couvercle je l'ai laissé un peu caraméliser un peu roussir à la poêle ensuite j'ai enlevé le couvercle et j'ai rajouté un peu de sirop d'agave et voilà et après une petite touche de persil sur le dessus donc c'est vraiment super bon le chou rave c'est un goût de noisette et de pommes et du coup il se marie très bien avec les pommes de terre aussi avec la carotte vous pouvez très bien le faire en soupe ou en ragoût sinon on peut le manger cru ou cuit si vous mangez cru coupez bien finement les tranches pour une meilleure digestion ça se mange sucré ou salé et du coup pareil c'est très riche en vitamines et en minéraux en renouveau des fibres aussi c'est riche en fer en vitamine c en b9 en potassium et ça stimule le transit nous allons passer au chou chinois pour ce plat là je l'ai tout simplement fait cuire à la casserole avec un petit peu d'eau ensuite à la fin de cuisson j'ai rajouté de la sauce soja j'ai mis aussi des graines de sésame et des graines de quilla vous pouvez très bien accompagner d'une viande style porc ou alors en papillotes de crevettes de crevettes de saumon avec du saumon ça se marier très bien et du coup pour le chou chinois il aide à réguler les tensions artérielles et il est riche en vitamines et minéraux aussi il ya du calcium du potassium il imite lui aussi les risques de cancer il participe à la solidification des os et des dents et c'est un anti un antioxydant il est riche en fibres voilà voilà pour le chou chinois qu'on peut manger cru ou cuit pour ce plat là donc c'est un c'est une salade de chou kale donc le chou kale on mange que la partie des feuilles donc ici j'ai rajouté de la betterave de la pomme des pignons de pain de l'avocat ensuite j'ai mis du citron un fil de jus de citron et la sauce que j'ai mis c'est tout simplement des une sauce à base de noix de cajou voilà pour le chou kale donc le chou kale on peut le faire pareil sous différentes formes on peut le faire en chips en jus on peut le faire sauté cru enfin on peut faire plein de choses avec le chou kale il est alcanisant donc ça va réduire l'acidité dans l'estomac ensuite les sportifs l'aiment bien parce qu'il est riche en protéines donc il est intéressant aussi parce qu'il est riche en fibres et en fer et a beaucoup de vitamines et minéraux dedans il y a aussi des oméga 3 et une grande quantité de bêta carotène et par rapport à la vitamine c juste 60 g de chou kale apporte 134% de vitamine c et pour 100 g de chou kale ça apporte 150 mg de calcium qu'alors un verre de lait ça apporte 125 mg donc il est vraiment ça fait partie des super aliments le chou kale donc à en consommer tous les jours dans votre alimentation plusieurs fois dans la semaine ici j'ai fait un petit jus à base de chou kale donc il y a un demi avocat il y a un kiwi entier j'ai mis l'équivalent d'un verre de lait de riz vous pouvez mettre n'importe quel lait végétal ensuite qu'est ce que j'ai mis d'autre il me semble c'est tout on peut très bien y mettre un trait de sirop d'agave si c'est pas assez sucré et j'ai mis aussi un bouquet de persil voilà quelques brins de persil dedans j'ai tout mixé et voilà un bon jus vert et on sent pas trop le kale dans ce jus donc lequel il se marie très bien dans vos smoothies il n'y a pas de problème ça c'est super le chou brocoli alors pour le brocoli alors ici j'ai fait des croquettes de légumes donc je suis partie sur une base de carottes brocoli chou chou fleur ensuite j'ai rajouté deux oeufs 100 g de farine 50 g de chapelure ensuite du sel du poivre des épices j'ai mis du cheddar du parmesan j'ai fait des petites boules avec une boule à glace ensuite j'ai mis tout simplement un petit peu d'huile par dessus j'ai enfourné à 180 degrés l'équivalent de 30 minutes et du coup vous avez des petits voilà comme des nuggets de légumes et c'est super bon j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller voir je vous la mettrai juste là au niveau du lit alors le brocoli il va diminuer les risques de maladies de cancer des maladies chroniques par exemple liées aux ovaires ou à la prostate ou aux reins ensuite c'est un excellent antioxydant il est riche en vitamines et minéraux notamment la vitamine C, K, B12, B9, la A, la B5, la B6, la E, cuivre alors il y a du cuivre, il y a du fer, du magnésium du manganèse du phosphore du potassium donc c'est vraiment un légume par excellence il faut vraiment en consommer au moins deux une à deux fois par semaine dans votre alimentation donc c'est je vous recommande vraiment le brocoli et là c'est une idée de comment le cuisiner on peut le manger cru ou cuit il n'y a pas de souci mon dernier plat ça va être du chou blanc donc là j'ai fait en version un peu papillote pour ce repas donc j'ai tout simplement fait dans une poêle revenir un oignon j'ai mis des steaks hachés j'ai rajouté des épices du sel du poivre et pour le chou blanc j'ai tout simplement fait blanchir cinq minutes dans de l'eau bouillante ensuite il n'y avait plus qu'à mettre les steaks hachés dans le chou et j'ai fait des petits rouleaux que j'ai mis un cure-dent pour que ça tienne bien et pour la sauce j'ai tout simplement rajouté une sauce tomate où j'ai mis de l'ail et vous pouvez enfourner le tout l'équivalent de dix minutes à un quart d'heure dans votre four et c'est super bon sinon pour le chou il se mange cru ou cuit il est riche en fibres en antioxydants en vitamine c et stimule le transit diminue les risques de cancer il ya de la b1 b6 b9 du fer du manganèse et de la vitamine k voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la partager et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bye bye 1